Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du surentraînement. Le surentraînement, c'est peut-être une notion qui te parle. Tu te demandes peut-être si tu es dans le surentraînement. Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Le surentraînement, pour donner une définition très simple, c'est lié à un manque de récupération. Tu t'es entraîné, ton corps a accumulé de la fatigue et il n'a pas su compenser l'effort que tu as fait. Avant de s'intéresser vraiment au surentraînement, il faut qu'on comprenne le principe d'entraînement. Je vais utiliser mon tableau blanc et à travers un graphique, tu vas comprendre très facilement. Sur l'axe des abscisses, on va voir le temps et sur l'axe des ordonnées, ton niveau. Ton niveau, ça peut être ton niveau en endurance, en force, en vitesse. Imaginons par exemple que tu fasses de la musculation, si tu n'en fais pas, et que sur l'exercice du développé couché, tu ne peux pousser que 60 kg. Si je te mets 61 kg, la barre ne bouge pas. Ta force maximale, c'est 60 kg. Donc, ton niveau, il est ici, 60 kg. Tu vas t'entraîner pour progresser, et tu vas par conséquent cumuler de la fatigue. Tes entraînements vont fatiguer tes muscles, vont fatiguer ton système nerveux. Donc, ton niveau de performance va descendre. Tu ne vas pas pouvoir pousser 60 kg si tu t'es entraîné 2, 3, 4 fois, et que tu n'as pas récupéré. Donc, le jour 2, tu ne vas peut-être pousser que 58 kg. Le jour 3, peut-être que 54 kg. Tu l'auras compris, tes performances vont se dégrader parce que tu n'auras pas récupéré. Il vient un moment où tu vas récupérer. Donc, ton niveau va retourner à l'initial, sauf que ton corps vient mettre en jeu le processus de compensation. Il a compensé tout ce cycle de travail et il vient remonter, il vient en fait augmenter tes performances, il s'est adapté à l'effort. En conséquent, ton niveau qui est à 60 kg, il est passé à peut-être 63 kg. On est à 63 kg, tu te sens en forme et tu vas pouvoir enchaîner un cycle de travail. Donc, tu vas répéter la même chose, tu vas retravailler, tu vas accumuler de la fatigue. Il vient un moment où tu vas récupérer et ton corps, arrivé à ce niveau-là, il va compenser. Tu es à 65 kg. Et ainsi de suite. Ça, c'est le principe d'entraînement. Tu réalises un travail, ton corps fatigue, il la récupère, il compense et tu es devenu meilleur. Maintenant qu'on a compris simplement le processus d'entraînement, comment ça se passe au niveau du surentraînement ? Pour comprendre le surentraînement, on va reprendre exactement le même principe que pour celui de l'entraînement. On va se dire que tu es sous la barre, que tu ne peux pousser que 60 kg au maximum et donc ton niveau, il est de 60 kg. Tu vas t'entraîner et on ne change pas le principe d'entraînement, ça reste le même. Tu t'entraînes, tu accumules de la fatigue, etc. Et tu récupères. Sauf qu'à ce niveau-là, tu estimes que tu as assez récupéré, tu vas renchaîner directement sur un cycle de travail. Tu vas refaire des entraînements. Donc tu vas réaccumuler de la fatigue. Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à récupérer et tu vas recommencer à faire un cycle de travail et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est comme tu peux le voir, ton niveau de 60 kg, il est là. Tu es peut-être là à 58 kg. Ici, à 56. et tu n'as pas mis en jeu le processus de compensation. Ton corps, en fait, n'a pas récupéré totalement. Par conséquent, tu es peut-être dans une zone où là, tu es dans le surentraînement. En fait, tu es arrivé à un niveau de fatigue. Tu as tellement enchaîné tes entraînements que ton corps n'a pas su compenser. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment une longue période de repos pour que ton corps s'adapte et qu'il puisse, on va dire, compenser un petit peu tous les efforts et tous les cycles de travail que tu as faits. Tu as vraiment choqué ton organisme. Il va vraiment falloir un certain temps pour qu'il puisse compenser l'effort. Le surentraînement, c'est vraiment une phase où tu es très fatigué, tu vois tes performances dégradées, tu n'arrives pas à atteindre ton niveau et surtout à le dépasser. Ton état de forme se dégrade. Tu peux être irritable. Tu t'énerves assez facilement. Tu vois que tu trempes vraiment sous la barre parce que nerveusement, tu n'as pas du tout récupéré. Ton système cardiovasculaire, tu as des palpitations au cœur. Tu t'essouffles un peu plus rapidement. En fait, il y a plein de signes. J'en ferai une vidéo parce que les signes de fatigue, il y en a énormément et puis ça peut être très intéressant de développer un petit peu plus ce sujet. Mais sache que si tu penses être dans le surentraînement, il faut vraiment un laps de temps assez long. Ça ne survient pas comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas en quelques séances comme ça que ça survient. C'est vraiment sur le temps. Comme je te l'ai montré, c'est des cycles de travail. Donc un cycle, ça peut être 2, 3, 4 semaines et tu n'as pas réussi à compenser vraiment tout ce cycle de travail. J'en ferai des vidéos peut-être un peu plus détaillées sur les cycles de travail pour que tu comprennes un petit peu plus comment ça se passe. Mais sache que ce n'est pas en faisant 1, 2 ou 3 entraînements que tu vas être vraiment dans le surentraînement. Le surentraînement, c'est un processus qui est long. C'est un processus où ton corps vraiment arrive à épuisement où il n'arrive vraiment pas à compenser toute la charge de travail que tu lui as donnée. C'est une vidéo assez courte, assez simple. Je ne veux pas m'éparpiller, je veux que ça aille direct droit au but afin que tu comprennes simplement comment ça se passe. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Ce serait avec grand plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like ou si tu souhaites en savoir un peu plus, n'hésite surtout pas à me suivre. En tout cas, quant à nous, on se dit très bientôt et surtout, prends soin de toi.